Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Cazac. On se retrouve donc ce mercredi 21 février pour un nouveau combo D3 Filtres. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire simple. Comme d'habitude, je vais vous montrer mon deuxième écran. Vous allez voir les résultats de dimanche, lundi et mardi. Je me suis dit que j'allais faire simple pour ce combo. Et finalement, il a vraiment pas mal rapporté. Donc on se retrouve tout de suite sur mon deuxième écran. Nous revoilà donc sur mon deuxième écran. Et donc comme d'habitude et pour les nouveaux, pour rappel, à gauche de l'écran, mon iPhone que je filme le lundi. Donc pour avoir les résultats de dimanche, lundi et mardi. Donc pour le combo D3 Filtres. Et à droite, le site PMU pour tout ce qui est arrivé et rapport. Pour ce nouveau combo, ce que je souhaitais mettre en place, je suis allé au plus simple. Et j'ai voulu donc tester les meilleurs sur l'année 2024. Donc en ce début d'année. Donc je suis allé dans statistiques propriétaires. Je suis allé donc dans taux de placé sur l'année en cours 2024. Et j'ai mis minimum 35%. Pour les nouveaux, pourquoi je mets minimum 35% ? Ça veut dire que je veux uniquement les propriétaires qui rentrent minimum une fois sur trois. Donc à l'arrivée en ce début d'année 2024. Et j'ai fait exactement la même chose pour les statistiques entraîneurs et les statistiques jockey drivers. J'ai mis donc taux de placé sur l'année en cours 2024. Donc sur les deux premiers mois. 35%. Donc qui rentre au moins une fois sur trois. Donc dans les trois premiers. Et exactement la même chose pour les jockey drivers. Et vous allez voir qu'on avait de magnifiques surprises. Donc pour ce lundi, pour le quintet, il nous ressortait le 11 et le 16. Et on voit que le 11 a fini troisième. Et le 16 finit quatrième. On voit que le 11 rentre à très grosse cote. Donc Bjorgoup à 32 contre 1. Il finit troisième. Et à la place donc de mémoire. Voilà, il est à 4,80. Donc magnifique cote. Pour rappel, pour les nouveaux. Je mets donc 10 euros gagnant, 10 euros placés par cheval. Pour que ça fasse un chiffre rond. Et à la fin des trois jours, donc je fais le calcul. Combien j'ai joué, combien ça m'a rapporté. Comme ça, on pouvait voir donc si vraiment le combo des trois filtres, on le valide ou on ne le garde pas. Et pour celui-ci, vous allez voir qu'on n'a pas énormément de chevaux qui sont rentrés. Mais par contre, quand c'est rentré, comme là, on peut le voir, ça rentre à très belle cote. Donc là, on avait le 11. Le 16 malheureusement est quatrième. Donc ça ne paye pas. Ensuite, dans la R1 C7, on avait le 4, le 11 et le 14. On voit qu'il y a uniquement le 11 qui est rentré troisième à la place. Donc sur lundi, à 5,5 contre 1. Donc pas ouf. Et quand je regarde les rapports, 3,10. Donc pas mal payé quand même à la place. Et dans la R1 C8, donc le 10 malheureusement n'est pas à l'arrivée. Donc pour ce lundi, c'est vrai que ce combo n'était pas top. Par contre, vous allez voir pour dimanche et pour hier, donc mardi, le combo a vraiment bien rapporté. Puisque dès qu'il y a un cheval qui a gagné, on était sur de la grosse cote. Et du coup, ça a rapporté beaucoup d'argent directement. Donc là, pour rappel, vous vous souvenez qu'on peut laisser les filtres. On ne les touche pas. On clique juste sur hier et ils se remettent automatiquement. Donc on avait dimanche sur la R1 C4, on avait le 10 et le 15. Donc sur le site PMU, je retourne à Vincennes. Pour rappel, on est toujours à Vincennes sur ces 3 jours. Donc on a le 15 qui finit second, donc il était ressorti. Il finit second à 121 contre 1. Et oui, le fameux 15 qui est rentré et qui a fait des siennes pour tout le monde. Donc 10,70 à la place. Magnifique cote. Donc 10 euros gagnant, 10 euros placés à la place. Vous prenez plus de 100 euros, donc 107 euros placés. Donc magnifique. Ensuite, donc c'était dimanche d'ailleurs dans le fameux prix d'Arras, c'est vrai. Ensuite, donc dans la R1 C5, on avait le 1 et le 12. On voit que le 1 a gagné la course. Il a gagné avec Gochadoro encore à 15 contre 1. Donc magnifique. Comme vous pouvez le voir, donc là aussi, ça faisait 150 à la gagne et 47 à la place. Donc les rapports directement rapportaient énormément. Dans la R1 C6, on avait le 9. Malheureusement, il finit quatrième. Dans la R1 C8, on avait le 8 et le 10. Malheureusement, le 10 est quatrième et le 8 n'est pas là. Et dans la R1 C9, on avait le 1 et le 5. Et on voit qu'uniquement le 1 est à l'arrivée. Il finit second. Et du coup, donc, rapporte à la place. Donc comme vous pouvez le voir aussi, il est rentré à 37 contre 1. Comme je vous le disais, donc il y a quelques minutes, on n'a pas énormément de chevaux qui sont rentrés. On a quand même quelques-uns, mais quand ça rentre, comme vous pouvez le voir, ça rentre à très grosse cote. Donc vraiment, ce combo, souvenez-vous-en, il est magnifique. Regardez le 1 à la place. On est à 9,60. Donc pour 10 euros gagnant, 10 euros placés, on prenait 96 euros. Donc sur la journée de dimanche, pour de mémoire 100 euros ou 120 euros de mise, on prenait 400 euros. Donc 2 gains au total. Donc magnifique. Et ça va se répéter sur la journée de mardi. Puisque comme vous allez le voir, on était également à Vincennes mardi. Donc c'est bien, puisqu'on peut tester ce combo uniquement sur une seule et même réunion. Donc c'est vraiment bien. J'espère que ce combo va bien vous aider et va vous rapporter. Hop. Donc mardi, on avait... Hop, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc on avait dans le quintet, on avait le 6, donc hier. Malheureusement, il n'est pas à l'arrivée. Puisqu'hier, l'arrivée, c'était 16, 15, 3. Donc c'était les 3 grands favoris. Ensuite, on avait dans la R1-C3 le 7. Il finit donc 3e. Alors il finit 3e, c'était le favori. 1,80, c'est vrai, par Duval d'Estaing. Assez décevant d'ailleurs, puisqu'il était sur 2 victoires. Ensuite, dans la R1-C4, on avait donc le 10 qui finit second. Alors on va regarder la cote. Pareil, c'était le favori à 3 contre 1, donc second. Ensuite, on avait dans la R1-C5, on avait le 4 et le 9. Malheureusement, ils ne sont pas à l'arrivée. Et je crois qu'on a une super belle surprise sur la dernière. Puisque dans la R1-C7, exactement, il nous restait donc 2, 3 et 8. Et on voit qu'on avait donc le couplet gagnant placé. Mais surtout le 8 qui gagne à très grosse cote de mémoire. Puisque c'était donc le dernier. Voilà, le 8 qui gagne à 25 contre 1. Donc, il venait donc pimenter les rapports hier. Puisque donc 10 euros gagnant, 10 euros placés. Rien qu'avec le 8, on faisait 257 euros hier. Et 41 euros donc à la place. Juste avec le 8, ça faisait déjà 300 euros. Avec le 2, on récupère aussi 14 euros. Et donc pareil, sur la journée d'hier, on récupérait donc à peu près 400 euros. Donc, ce combo, il est validé en ce début d'année. Puisque magnifique, on a fait un 9 sur 23 en 3 jours. Donc, comme je vous l'ai dit, on n'a pas donc tous les chevaux qui rentrent. Mais vous avez vu que quand ça rentre, ça rapportait gros. Puisque au total, donc sur 23 chevaux joués, donc 10 euros gagnant, 10 euros placés. Ça faisait 460 euros de mise, pardon. Et ça rapportait donc 820 euros. Donc, ce combo est validé. J'espère donc que cela va vous aider pour les prochaines journées. Et notamment donc à Vincennes, puisqu'on a vu que c'était uniquement sur Vincennes. Donc, sur 3 jours, qui rapportait bien. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se dit à mercredi prochain sur la Kazak. La Kazak, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés. Merci. 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 Merci.